C'est encore moi les poissons, on se retrouve pour votre sentimental, ça veut dire que vous avez décidé de venir voir aussi le côté coeur, on a vu un petit peu sur votre général, au niveau du relationnel, aussi au niveau de l'amour, vite fait, donc là on va vraiment s'ancrer au niveau du sentimental. Pour cela je vais reprendre mon tarot de Marseille, alors pour vos énergies au niveau sentimental, l'amour pour vous, les poissons, quelle va être cette énergie de janvier, le premier mois d'année 2021, pour les signes des poissons ascendants et lunaires. On va voir par rapport à votre général, je vous invite à aller le voir, je vais donner un mot, voilà, un mot, transformation. Allez le voir quand même, je parle d'un mot, transformation pour l'énergie, de ce mois de janvier. Allez, pour le sentimental maintenant, les choses qui vont se collaborer, qui vont ensemble. Alors au niveau du sentimental, on a le chariot et nous avons l'arcane sans nom renversé. Là c'est aussi deux cartes très fortes du tarot, avec ça on veut la réussite, on veut les choses qui se passent bien, on veut les choses quand même, qui soient bien pour vous, les signes des poissons, et sur ce mois de janvier. En parlant de choses comme ça, en fin de compte, il est question peut-être de vos envies, pas forcément dans ce que vous vivez, que vous l'avez actuellement, on parle de victoire sur centaines de choses, la détermination aussi, le chariot. Mais alors elle arrive juste derrière, juste derrière toi, l'arcane sans nom renversé. Alors effectivement, pour certains, vous avez peut-être subi des choses qui étaient vraiment pas faciles, au niveau du sentimental et de l'amour, de cet arcane sans nom renversé. Pas étonnant que vous souhaitiez arriver à avoir ce chariot qui est ici. Alors, vous avez peut-être une certaine colère en vous par rapport à un relationnel. Vous avez la trouille, la peur aussi, peut-être d'avancer sur quelque chose, sur quelque chose qui pourrait vous abréver au niveau du succès, d'avoir le succès avec quelqu'un. Vous avez peut-être été dans une relation pas évidente, vous avez donné beaucoup et vous avez peu reçu. Vous avez l'impression de ne pas avoir récolté effectivement ce que vous avez fait par rapport à cette relation amoureuse. Votre inconscient, faites attention où il vous dit, dans vos choix, parce qu'avec certaines sans nom renversé, on peut être sur quelque chose comme ça aussi, pas évident. Alors, on est quand même sur quelque chose où on peut avoir des colères assez enfermées sur des choses difficiles à accepter. La mémoire aussi, peut-être de ce que vous avez vécu aussi au niveau du couple, au niveau de l'amour. Alors, on a quand même ce succès qui est là, ce succès qui est là, qui n'est pas là pour rien d'ailleurs. On parlait, je parlais tout à l'heure, au niveau de votre général, je vous invite à aller le voir, je le répète, quelque chose qui est à lâcher, à un moment donné. Au niveau du relationnel, justement, on était sur l'amour et le relationnel, quelque chose de pas stable. Et effectivement, là, il est quand même question de lâcher une bonne fois pour toutes certaines choses. Lâchez votre colère, si vous avez encore colère par rapport à une relation passée. Au mois de janvier, faites le point, une bonne fois pour toutes. N'ayez pas peur d'avancer aussi, si vous êtes seul, n'ayez pas peur d'avancer. Pourquoi vous renforceriez-vous personne qui vous dit que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un ? Justement, on va voir, tout de suite. S'il y a de la colère, laissez place à la discussion. Si j'ai un conseil à vous donner pour le mois de janvier. Allez, pour les poissons au niveau sentimental. Allez. Les poissons au niveau sentimental. Et oui, la maison d'yeux, l'empereur, ou l'amoureux, et vous me faites le tri, vous me faites les trois, les trois, les trois renversés. Bon, pas évident sur ce mois de janvier pour certains. Alors, c'est des choses qui peuvent traîner depuis un petit moment aussi, on est bien d'accord. Surtout qu'avec la coupe, comme je vous ai dit, on est sur quelque chose qui est assez difficile à gober, difficile à accepter. La maison d'yeux renversée, elle, va vraiment nous parler des choses qui peuvent s'écrouler complètement autour de nous au niveau sentimental. Alors, c'est aussi le psychologique. Pour ceux qui sont seuls, qui ne trouvent personne, qui n'ont plus pas beaucoup d'espoir, qui ne voyent pas le bout du tunnel à rester seuls. Pour les célibataires, on est complètement sans un effondrement psychologique. On attaque janvier, on est épuisé, on pourrait bien trouver quelqu'un qui soit bien avec nous. On est sur des choses quand même, une sorte de dépression, attention. On peut avoir des migraines, des choses comme ça, mal de tête, car elle la représente celle-là. Donc, aussi de se prendre la tête par rapport à une histoire. Avec cet empereur, je suis désolé, j'ai de l'orage, j'ai de l'orage aussi. Donc, il y a tout qui s'y mêle pour vous, qui s'en mêle pour vous. C'est clair, la pluie, l'orage, bon, vous voyez que la pluie porte peut-être bonheur, je l'espère pour vous. Avec l'empereur, par contre, avec ça, on est quand même sur quelque chose, sur l'autoritarisme. Tout ce qui est un petit peu l'intolérance, l'autoritarisme, attention, si vous vivez une vie de couple comme ça, il va falloir, à un moment donné, il va falloir essayer de prendre une décision et pas subir. On est quand même sur des choses qui sont assez difficiles. Vous êtes peut-être aussi, vous, un peu trop autoritaire avec vous-même, à un moment donné. C'est que si ça ne va pas du tout, si vous êtes en phase de dépression, attention, ne soyez pas, ne cherchez pas que ça, à un moment donné. Parce que si vous restez dedans, vous n'allez pas pouvoir vraiment sortir de là et trouver des solutions qui pourraient vraiment être pérennes pour vous. Donc, on a vraiment, en plus, cet amoureux renversé qui est là, c'est de ne pas vous tromper. Surtout pas, ne vous trompez pas sur une relation, sur ce mois de décembre ou ce mois de janvier. Regardez bien où vous mettez les pieds, les signes des poissons. Ça, je ne vais pas pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont, enfin, pour ceux qui sont, ouais, qui sont seuls, mais qui vont rencontrer quelqu'un. Mais c'est ça, je vais d'abord revenir pour ceux qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un dans leur vie. Et là, à un moment donné, il va falloir essayer de bouger de ça. Il va falloir essayer vraiment de sortir de là. On peut avoir une vie sentimentale complètement brisée pour certains des signes des poissons. On assure que pour ce mois de janvier, l'énergie ne va pas être évidente. Il va falloir regarder comment on peut avancer, comment on peut se sortir de ça. C'est une vie brisée pour certains, je le répète. Pour d'autres, attention à la tyrannie. Et voilà. Attention à la tyrannie du couple. Attention aux choses où l'autre est vraiment, est vraiment mauvais. Vous pouvez avoir, vous pouvez subir les choses, les atteintes par rapport à une personne au niveau sentimental. Et vous pouvez rester là-dedans. Voilà. C'est-à-dire que vous restez de tourner en rond et ne pas arriver à vous en sortir. Et pour vous, il n'y a pas, ça peut être très difficile pour ceux qui sont avec quelqu'un comme ça. Alors pour ceux qui ont des problèmes de couple, il va falloir les régler. Il va falloir les régler. Alors l'autoritarisme, attention. Il ne suffit pas que vous soyez autoritaire par rapport à l'autre, que l'autre soit autoritaire par rapport à vous. Parce que là, il pourrait y avoir des sentiments pour certains qui sont en couple. Et je dis bien certains, je le répète, prenez ce qui résonne pour vous. Ne prenez pas tout pour vous au pied de la lettre. Si tout va bien dans votre sentimental, n'oubliez pas, allez voir vos ascendants aussi, votre signe lunaire. Ne vous basez pas que sur votre signe solaire. Mais s'il y a des différences de point de vue au niveau du couple, à un moment donné, il va falloir arriver à redresser la barre. Par contre, là, on est sur un tirage. Pour certains, il pourrait bien y avoir une cassure au mois de janvier, janvier, début février. Parce qu'il y a la compréhension totale. On n'est pas heureux en vie de couple. Et on a besoin de casser les choses. On a besoin, à un moment donné, il y aura besoin de sortir de ça à un moment donné. Ça peut parler aussi de certains ou de certaines, comme j'ai dit, qui sont dans une relation. Ça, là, ça peut parler de triangulaire à un moment donné. Vous êtes seul, vous ne savez pas où vous allez au niveau sentimental. Vous subissez quelque chose. La tyrannie de la personne, quoi qu'il en soit. Qui s'amuse avec vous. Faites attention à ça. On va tirer trois cartes au niveau de l'oracle logé. Eh bien, là, ça tombe bien. Vous entendez sûrement derrière, mais je suis désolé, je ne peux pas refaire autrement. J'essaie de parler un peu plus fort pour vous, pour que vous entendiez bien. Je ne vais pas vous pénaliser. Allez, pour les poissons. Pas évident de cette énergie. Je vous le dis, ça va être costaud pour certains ou certaines d'entre vous, pour ce mois de janvier. Mais quoi qu'il en soit, ça va demander à la transformer. Il va falloir quitter cette situation. Vous en avez peut-être marre de certaines situations dans votre relation amoureuse pour certains ou certaines. Alors, on a quand même le canot qui est là et on a quand même la richesse qui est ici. Bon. Avec une coupe comme ça, il est quand même question peut-être d'y voir plus clair sur ce mois de janvier de ce qui se passe par rapport à certains au niveau du relationnel amoureux. Vous allez peut-être avoir le poil qui va se lever. Vous allez peut-être vous rendre compte que de toute façon, ça ne sert strictement à rien de continuer dans une voie comme ça, qu'il va falloir à un moment donné prendre des décisions et arrêter de vous morfondre au niveau d'une relation amoureuse si jamais vous la vivez mal. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous la vivez mal. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à avancer au niveau sentimental, qui n'y croit plus, qui désespère, ne désespérez pas autant. Il pourrait bien se passer quelque chose. On va y arrêter le tirage sur l'écart du tarot de Marseille. Alors, la maison Dieu, on a l'empereur et on va la mettre sur l'amoureux celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ? Sur la maison Dieu, effectivement, on a la mort. Alors, attention, la dépression, sans problème pour certains décisions des poissons, le message est clair. Vous serez en but, à un moment donné, d'en avoir assez, complètement assez. Et il va falloir mettre un terme à ça. Si vous n'êtes pas bien et tout, l'écroulement autour de vous, vous êtes épuisé, vous en avez marre. Psychologiquement parlant, c'est une catastrophe. Il va falloir mettre un terme une bonne fois pour tout à ça. Vous allez avoir un choix, vous allez avoir un choix par rapport à cette tyrannie que vous pouvez ressentir à un moment donné. Si c'est par rapport à une personne avec qui vous êtes, je vous le répète, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que ça ne va pas du tout, vous avez un choix. Qu'est-ce que vous allez faire de ça ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que vous allez rester dans une relation qui ne vous convient pas ? Si vous subissez la tyrannie d'une personne. J'espère que ce n'est pas vous le tyran, le poisson grand. Mais ce qui m'étonnerait quand même. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire de ça ? Est-ce que vous allez sortir de ça une bonne fois pour toutes ? L'amoureux, justement, c'est de trouver le chemin et de trouver les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Trouver, on ne dit pas qu'on trouve la clé, mais on dit à un moment donné de se sortir de ça, de faire votre choix sur le mois de janvier pour sortir de cette situation. Si vous êtes en dépression, pratiquement, parce que vous êtes seul et que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, au lieu de vous morfondre, d'être le tyran avec vous-même, à un moment donné, faites votre choix. Remettez les choses en place. Retrouvez les solutions pour aller de l'avant. Pour d'autres qui sont en couple et que ça ne va pas très bien, attention, là, au mois de janvier, au début janvier, les poissons, vous vous mettez vraiment d'abord à le bol. Alors, personne qui va être avec vous, si ça se passe mal, il va falloir quand même essayer de gérer le problème. C'est un problème qui est assez costaud. N'hésitez pas aussi à parler, si vous le pouvez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur votre général, vous avez l'histoire de discuter, à un moment donné, de mettre les choses à jour, de transformer certaines choses. Et là, si ce n'est pas une transformation, je n'allais pas ici en terminer ta carte, mais vous êtes sur une réflexion, à un moment donné, de transformer ça, parce que vous ne pouvez pas rester dans un état comme ça. On a vraiment un message attitré. Ces messages sont attitrés à certaines personnes, là, beaucoup. Ce n'est pas souvent, mais là, c'est peut-être un signe d'alerte pour certains qui vont regarder ce tirage-là et qui vont se faire connaître. Allez, pour les trois cartes du toit et moi, au niveau des poissons, pour ce mois de janvier 2021. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ? Voilà. La séparation. Eh bien, la transformation, je ne l'avais pas. Elle arrive maintenant, la transformation. C'est vraiment quelque chose où il y a des couples qui vont se séparer. Il y a des personnes qui sortent ensemble, qui vont se séparer ce mois-ci, sur ce mois de janvier. Et surtout, sur une séparation qui va être nécessaire, parce qu'on n'envoie plus le bout. On n'envoie plus le bout. D'autres vont y penser, à couper leur relation. Une bonne fois pour plus. Allez, par rapport aux poissons, ça fait penser à certains qui ont une relation brisée et qui n'arrivent pas à repartir sur quelque chose d'autre. On vous dit bien, à un moment donné, qu'il faut accepter cette séparation pour transformer les choses une bonne fois. Ah oui, c'est affirmé, en plus. C'est affirmé complètement. Il faut vous détacher de ces choses-là. Voilà. Si vous voulez prendre une décision, il va falloir vous détacher avec les outils. Et donc, la protection. Vous avez la protection qui est ici et les appuis. N'hésitez pas à demander conseil à des personnes, des amis, à vous. Ne restez pas isolés. Et pour ceux qui ne sont pas bien, qui sont vraiment dans un état pas bien sur ce mois de janvier, n'hésitez pas de vous entourer de bonnes personnes. N'hésitez pas d'avoir vraiment quelque chose qui peut vous aider, qui peut vous soutenir pour pouvoir sortir d'une situation difficile. Si c'est pour des couples où ça va de l'aile vraiment sur ce mois de janvier, là, il va falloir vraiment essayer de trouver vraiment un terrain d'entente par rapport aux distorsions, par rapport à des messages, des communications qui peuvent être assez mal passés. Donc, essayer de trouver une solution. Il est vrai que là, ce n'est pas un tirage facile pour vous, les cibles des poissons. Je vais en tirer une dernière quand même. Je ne vais pas vous laisser comme ça, surtout pour ceux qui sont dans les cas de figure que j'ai annoncés où c'est beaucoup difficile. Il y a vraiment de la difficulté extrême. Allez, pour les poissons, ce mois de janvier, en tout cas, il y a quelque chose à gérer. On a la richesse qui ressort et nous avons l'abondance. Donc, voilà, désespérez pas, désespérez pas. Il y a bien quelque chose qui pourra venir vers vous, mais à condition que vous gériez le problème sur ce mois de janvier. On vous demande de gérer absolument. Enfin, les énergies sont là pour vous aider, à vous faire comprendre les choses, pour vous avancer au niveau du sentimental. Et vous laisserez place à la naissance d'autres choses. Vous voyez ? Donc, voilà les poissons, ce que j'avais à vous dire pour votre sentimental. Donc, pour ceux qui sont seuls et qui ont vécu des choses difficiles, lâchez ces choses difficiles. Arrêtez de vous en vouloir. Vous avez peut-être été trop bon et puis vous vous êtes fait avoir. Mais lâchez ça, une bonne femme pour toutes. Reprenez les choses en main. Reprenez une nouvelle direction. Laissez, lâchez prise sur cette histoire que vous avez pu vivre pour donner naissance à autre chose dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple, il va falloir essayer de remettre tout ça sur les rails. Et deux, ça ne va pas être évident parce qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer sur ce mois de janvier difficile. Ou qui continuent depuis le mois de décembre, on va dire. Et donc, il y en a qui vont essayer de trouver des solutions. De leur donner un nouveau départ à leur relation amoureuse. Par contre, il y en a d'autres qui risquent bien de casser leur relation amoureuse pour partir sur autre chose une bonne fois pour toutes. Voilà, mes chers poissons ascendants et lunaires. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, un petit j'aime, un partage. Vous activez la clochette, vous pouvez vous abonner et vous activer la clochette. Voilà. Et je me retrouve très bientôt en live, peut-être. Comme tous mes dimanches, je me trouve en live sur YouTube. Pourquoi pas ? Mais pour ça, il va falloir vous abonner et activer la clochette. Et vous aurez une alerte quand je serai en live pour me poser une question en direct sur YouTube le dimanche à 10h. Tous les dimanches pour une émission hebdomadaire. Allez, je ne fais pas plus long les poissons. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. A très bientôt. Sato. 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 Sato.